Cette activité, c'est une suite logique de ce à quoi vous avez assisté à deux jours. Une suite logique du thème aussi, qui est une mode vers une mode éco-responsable en Afrique. Donc nous savons qu'au niveau du Congo-Brazzaville, en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde, la mode intéresse vraiment la jeunesse. Et je ne dirais pas seulement la jeunesse, je dirais tout le monde, puisque tout le monde s'habille. Donc on est tous concernés. Ce ne sont pas les grandes tenues de soirée ou autre, la simple chemise c'est déjà la mode. Donc nous pensons que nous pouvons profiter du carrosser de la mode pour faire passer un message à chaque édition. Donc vous verrez qu'à chaque édition, on a toujours changé le thème. Et on essaie de se battre, poser des actions dans le même optique. Donc la dernière fois, on avait fait, comme vous le savez déjà, la visite à Tongue Service. On a fait la formation aux mannequins au niveau de World Shop. Donc aujourd'hui, c'est la suite logique. La troisième étape, parce qu'il y a eu la première étape, ça c'est la troisième étape. Et une quatrième étape, et la troisième étape justement, c'est de ramasser les ordures au niveau de la plage. Et puis nous allons passer aussi au remprunt Lumumba pour une sensibilisation. Après le remprunt Lumumba, on continue à tchétché pour le ramassage des ordures sur place. C'est vraiment pour que les mannequins touchent du doigt le thème. Parce que si on ne fait que mettre un thème, et qu'on fait des tenues en écologie, tout on s'arrête là, ils ne comprendront pas. Après la visite la dernière fois à Tongue Service et la formation, les mannequins sont sortis là avec un autre regard. Il y a d'autres même qui sont déjà prêts même à s'investir avec Madame Sophie. Et moi en premier lieu, pour justement ces ramassages d'ordures dans la ville de Point Noir. Merci.